Là, je me suis aperçu aussi qu'il y avait donc le pare-boue qui était cassé. Ici, il y avait le cardan qui a perdu son collier. Et du rite de liquide de refroidissement. Le cylindre bloc qui tient ici, là, avec un carton. On a carrément du fil de fer pour le faire tenir. Voilà un peu ce que ça donne. Et là, la surprise, le pare-boue avant, qui est tout emplâtré de vapeur de peinture. Mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, attendez. Regardez un peu la finition. Ah là, il y avait du carrossier de l'extrême, là. La grille de pare-choc, qui est dans un état pitoyable. Allez, on y fait le plein. Fasciné d'automobiles depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délits. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour et bienvenue sur Gasoline Auto. Alors, aujourd'hui, un invité, Juan, qui est donc abonné de la chaîne YouTube de Gasoline Auto TV, et qui m'a appelé parce qu'il rencontre quelques soucis. Explique-nous un petit peu ce que c'est que tu rencontres sur cette voiture, et combien de temps ça fait que tu achetais ce véhicule. Alors, ça fait déjà un bon petit mois que j'ai acheté la voiture. En tout cas, ma partenaire qui achetait la voiture. Et moi, on avait fait le plein. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit plein, et je me suis rendu compte qu'il y a une fuite. Quand je me suis dit, bon, je vais l'amener chez Gasoline. En effet, il y a une fuite. Mais en même temps, je l'avais emmené pour un problème de turbo. Et à la suite de cela, il m'a dit qu'il y avait plusieurs autres problèmes, dont je vais vous expliquer la situation. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. J'ai déjà fait un relevé de code défaut chez mon agent Citroën, avec le Diagbox. Et bien entendu, il s'est avéré qu'il y a, bien sûr, des codes défauts qui sont présents dans le calculateur. Vous avez la copie de l'écran qui s'affiche au bas de la vidéo. Et maintenant, on va regarder un petit peu tout ce que j'ai vu sur le véhicule, avec un monsieur, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va regarder aussi le contrôle technique qui a été fait par l'ancien propriétaire, et qui est, on va dire, pas loin du vierge. Alors qu'on regarde tout ensemble, vous allez vite comprendre. Alors, je me suis aperçu, lorsque j'ai expertisé le véhicule, que, en fait, vous voyez, regardez là. Hop ! La marque de l'amortisseur, on le voit ici, là, c'est Daco Germani. Voilà, là, en bout de mon doigt, là. Donc je me suis dit, bah tiens, les amortisseurs ont dû être remplacés. Bien sûr. Sauf que... Quand je suis passé du côté gauche, on le voit ici, l'amortisseur, c'est un amortisseur, et bien, tout simplement, d'origine de chez Peugeot Citroën. Donc je me suis dit, hop, déjà, cette voiture, elle a un petit souci, et les histoires vont commencer. On va d'abord faire le tour en mécanique, et après, on va faire le tour en carrosserie, parce que, il y a... Vous allez voir. Là, je me suis aperçu aussi qu'il y avait donc le pare-boue qui était cassé. Ici. Mais pas que ça. Je me suis aperçu aussi qu'il y avait le cardan, là, qui a perdu son collier. Vous voyez ? Parfait. Mais, pas que ! Défaut d'étanchéité, là. En bout de mon doigt. Du joint spi. Vous voyez, là, toute l'huile qu'il y a. Regardez un peu. Forcément qu'il va avoir une boîte de vitesse à vidanger, bien entendu. Après, là, je me suis aperçu aussi, ici, qu'il y avait des problèmes au niveau des durites de liquide de refroidissement. C'est celles qui viennent en dessous du support du filtre à huile, là. Il y en a deux. Et puis, je me suis dit, mais, c'est un peu bizarre, quand même, d'avoir cet effet blanc. Et en continuant ma visite, je me suis aperçu aussi de ça. Le cylindre-bloc qui tient ici, là, avec un carton et un riselant. Mais pas que ! Là, ils ont oublié de mettre un collier de serrage. Ici, pareil, il n'y a pas de collier de serrage. Là, on a le cylindre-bloc qui fait le 8. Parce que vous voyez, ici, hop, il est en tension. Et là, on a carrément du fil de fer pour le faire tenir. Voilà un peu ce que ça donne. le renfort de pare-choc arrière, là où vous voyez la flèche, qui est donc emboutie et qui est fissurée. Et pour ce qu'il s'agit maintenant du côté carrosserie, alors là, vous voyez, il y a le bas de caisse qui est enfoncé. Puis, normalement, elles ont des couvertures de bas de caisse, si je me souviens bien. Là, on a encore le bas de caisse qui est légèrement enfoncé. Là, qui est bien enfoncé aussi. Et d'ailleurs, ça, c'est pas notifié sur le contrôle technique. Le pare-bout avant qui est tout emplâtré de vapeur de peinture. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Attendez. Là, si on regarde bien, ici, là, vous voyez là où il y a la flèche. On a des vapeurs de peinture. Donc, il y a eu un scotch qui a été tiré. Et ensuite de ça, donc, il y a des vapeurs qui ont giclé sur l'aile avant droite. Mais attendez, c'est pas tout. Regardez un peu la finition. Ah, là, il y avait du carrossier de l'extrême, là. la grille de pare-choc qui est dans un état pitoyable avec des vapeurs de peinture de partout. Voilà. Encore du travail de professionnel. Et puis, vous voyez un peu en haut, là ? Ah, non, non. C'est pas des reflets de micro-rayures. Je vous rassure. C'est bien des reflets de peinture craquelée. Et pour le pare-chocs arrière, donc, du coup, même combat. Vous voyez ? Encore du bon travail de port, quoi. Et puis, regardez. Ici, là, vous avez donc le doigt et là, ben là, il n'y a rien, là. Là, on est à fleur. Et vous voyez, là, le feu, là, il rentre par rapport au pare-chocs arrière. Alors que de l'autre côté, le feu, il est à ras le pare-chocs arrière. Donc, il y a eu un choc. J'en suis sûr que si on démonte les moquettes à l'intérieur du coffre, à mon avis, on peut avoir des surprises. Et puis, on voit ici que le jour entre le feu et le haillon, il est serré par rapport à là. Vous voyez un petit peu ? Pareil, en haut, là, le haillon. Vous voyez là ? Presque, il vient toucher l'aile arrière quand on ferme. Alors que de l'autre côté, j'y glisse quasiment le doigt. Et là, la surprise, voilà. Donc ça, vous allez me dire qu'au contrôle technique, il ne le voit pas, ça ? Le gars, il est censé normalement regarder le contrôleur technique. Il est censé regarder et faire comme ça, vous voyez. Pourquoi moi, j'arrive à l'enlever ? Et lui, il ne serait pas arrivé ? C'est un peu bizarre. Quand on regarde, là, il est cassé. Ici, là aussi, vous voyez ? Pareil, là, il est cassé. Là, pareil aussi, les fixations sont cassées. Et pour ce qui s'agit donc du compartiment moteur, déjà, là, la boîte à air, elle bouge. Donc ça, il aurait dû le mettre, ça aussi, parce qu'il doit le regarder normalement au contrôle technique. Et puis, et ça, il ne l'a pas vu ? Et ça, il ne l'a pas vu non plus ? Attendez. Bon, le liquide de refroidissement, on sait qu'il a été remplacé par de l'eau, je vous l'ai dit précédemment. Après, là, on a le bac de batterie qui est cassé. Pareil, ça, il n'a pas dû le voir non plus. C'est vrai que ça s'est fait en un mois, tout ça. Là, regardez, il y a tout qui s'en va, il n'y a rien qui tient. Impressionnant. Et je ne comprenais pas quand je suis allé faire l'essai du véhicule, j'entendais un espèce de trincaillement. En fait, c'est le rétro. Et ça, le gars qui avait la voiture avant, il ne s'en est pas aperçu parce que le moindre daudan qu'on prend, honnêtement, c'est un petit peu désagréable. Et la cerise sur le gâteau, regardez un peu le pare-brise dans l'état qu'il est. Mais ça, c'est dans le champ de vision. Normalement, ça ne passe pas au contrôle technique. Apparemment, là, il l'a laissé. Je veux dire que ça se voit, non, quand même. Allez, on y fait le plein. Je ne cherche pas. Moi, à mon avis, il y a un problème avec le puits de jauge. Et voilà, donc, le fameux rapport de contrôle technique. Alors, bien sûr, j'ai caché le nom du contrôleur avec le centre du contrôle technique. Voilà, juste les simples défauts qui apparaissent. Vous voyez un petit peu ? Et le contrôle technique, il a été fait à 163 355 km. Suréla, 166 643 km. Alors, le seul conseil, les seuls conseils que je peux vous donner aujourd'hui, de par, on va dire, la mauvaise expérience de monsieur et madame, c'est que tout simplement, premièrement, un contrôle technique de moins de 6 mois. Là, c'est le cas, le contrôle technique avait moins de 6 mois, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, le véhicule est français. Moi, je vous préconise un rapport histovèque. Ça ne fait pas tout, mais on a quand même un oeil, on va dire, un peu plus précis sur la situation administrative du véhicule. Troisièmement, erreur à ne pas commettre que madame a commise. Elle va vous expliquer. Combien vous avez payé le véhicule ? Au total, 4000 euros, dont 2000 en espèces et 2000 par virement. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que l'espèce est acceptée à hauteur de 1000 euros, grand maximum. On ne peut pas plus. Madame n'était pas au courant, ça a été une erreur de sa part et ça a été aussi une grossière erreur de la part du vendeur. Il faut savoir une chose, c'est que madame n'a pas d'attestation de vente sur l'honneur de la part du vendeur. Donc, c'est sa parole contre celle du vendeur. Et aujourd'hui, si elle engage un recours pour ce véhicule-là, qu'est-ce qu'elle va en récupérer, elle n'a même pas la photo de l'annonce. Donc, ça sera 2000 euros au grand maximum. Donc, elle a déjà une perte engendrée de 2000 euros. Mais souvenez-vous bien une chose, contrôle technique, listo vec, toujours payer son véhicule par virement bancaire. Vous avez au moins une traçabilité. Et s'il y a une petite partie en espèces, faites faire une attestation au vendeur. ça, c'est primordial. Et ensuite de ça, n'hésitez surtout pas, lorsque vous allez acheter le véhicule, à faire de suite le plein de carburant pour éviter le problème que madame rencontre là. Parce que, du carburant qui coule sur une ligne d'échappement toute chaude, je vous laisse imaginer la suite. C'est pas beau à voir. Sur ce, n'hésitez pas non plus à contrôler tout ce qui est des pneumatiques. et surtout, l'aspect carrosserie. Ouvrez le compartiment moteur. Essayez de bouger quelques pièces dans le compartiment moteur. L'habitacle, pareil, vous tirez les ceintures de sécurité, vous les regardez, voir si elles ne sont pas effilochées, tout ça. Je vais vous faire une vidéo sur comment acheter un véhicule d'ici quelques temps et je vous la mettrai en ligne exprès pour vous. Merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi sur Gasoline Auto TV. Pour la suite de la situation de madame, je ne manquerai pas de vous en tenir informé. N'oubliez pas de liker, de commenter de vous abonner, bien entendu, et d'activer cette foutue cloche pour pouvoir avoir les nouvelles notifications concernant les prochaines vidéos mises en ligne par Gasoline Auto. Merci et portez-vous bien. Allez, bye.